Et des milliers de travailleurs du secteur public représentés par le Front commun seront en grève demain. Le débrayage est prévu jusqu'à 10h30 dans les écoles. Les cours vont reprendre en milieu d'avant-midi dans certains centres de services scolaires. Ailleurs, il faudra attendre l'après-midi pour la reprise des activités normales. Il y a d'ailleurs des communications qui ont été envoyées de la part des centres de services scolaires aux parents au cours des derniers jours. Pour la santé, on parle d'une grève toute la journée, mais elle aura un impact limité. Il y a la loi sur les services essentiels en qui s'appliquent. Le personnel va travailler comme à son habitude pour offrir des soins de première ligne. Il y a d'autres unités de soins qui verront cependant leur horaire le chambouler un peu, selon des barèmes qui ont été établis par le Tribunal administratif du travail. En moyenne, les membres des différents syndicats vont faire la grève entre 1h30 et 4h, selon les secteurs d'emploi, selon les corps d'emploi également. Et on va parler de cette mobilisation quand même importante. 420 000 travailleurs demain qui seront en grève, des travailleurs du Front commun. Avec nous, François Henault, premier vice-président de la CSN. Bon début de journée, M. Henault. Bonjour, M. Gommage-Fortin. Tout d'abord, c'est une grande journée demain quand même dans l'action pour les conventions collectives. Première journée de débrayage. Comment on se prépare actuellement au Front commun? Écoutez, nos gens sont sur le terrain. On a préparé l'ensemble des pancartes, des drapeaux. Et beaucoup de monde vont se déplacer aussi. Nous, le Front commun, on va visiter plusieurs lignes de piquetage demain. Donc, avec Magali Picard, Éric Gingras, Robert Comeau. On va se promener un peu dans la région de Montréal. Mais tous les dirigeants, syndicaux, des différentes centrales vont se promener aussi un peu partout au Québec pour visiter les grévistes. Donc, il y aura des lignes de piquetage un peu partout au Québec. Dans plusieurs régions, il y aura des lignes de piquetage, des rassemblements plus importants. Oui, mais ce coup ici, ça va être vraiment sur les lieux de travail. Peut-être dans un autre coup de saumon, il y aura des rassemblements un peu plus gros. Mais ce coup ici, c'est vraiment localement que les gens vont se mobiliser et vont montrer à la population qu'on est en grève un peu partout. Donc là, c'est la première journée de grève. Qu'est-ce qu'on espère du gouvernement pour la suite? Comment on espère que ce message-là sera compris? Bien, on espère plus 1,3 % comme la dernière fois. Quand vous comprenez qu'on a déposé nos offres le 28 octobre 2022, on a reçu une offre du gouvernement le 15 décembre 2022. La première contre-offre qu'on a eu vraiment de changement de leurs offres, c'est il y a une semaine, mais avec 1,3. Donc, on a passé de 9 % sur 5 ans à 10,3 sur 5 ans. Nous, ça ne fonctionne pas. On a déjà, les gens du secteur public ont déjà 11 % de moins en rémunération, en salaire que les gens du secteur au fédéral, au municipal ou au privé. Donc, on a déjà un rattrapage. Puis ce qu'on dit à nos gens, c'est de s'appauvrir encore plus. Parce que vous savez, 10,3 sur 5 ans, présentement, l'inflation des deux dernières années, on parle de 11,5 %. Donc, il y a un problème là. C'est clair qu'il y a un malaise pour nos membres. Nos membres sont choqués parce qu'on rappelle encore le 30 % des députés qui se sont votés. Mais il y a eu une offre bonifiée la semaine dernière. Est-ce que le Front commun, on peut arriver avec la ministre Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, a dit « Je m'attendais peut-être à avoir une contre-offre ». Est-ce que ça, ça pourrait être fait par la part du Front commun? Écoutez, on ne fera pas de contre-offre et on ne fera pas de... Pourquoi? Écoutez, ce qu'on fait la semaine passée, c'est un stunt médiatique avec pas grand-chose pour essayer de placer dans le discours public la capacité de payer du gouvernement. Nous, des contre-offres, on en fait à toutes les fois qu'on va au table de négociation, on en parle, on fait avancer des choses, on tente des choses, mais on n'arrivera pas avec une grosse contre-offre. Non, on va y aller petit peu par petit peu, on va placer les éléments, on va essayer de construire sur certains éléments que le gouvernement a bougé. Mais de là à dire, aujourd'hui, on fait une contre-offre, tant que le gouvernement va maintenir ses demandes de recul sur le régime de retraite, ça va être un peu compliqué pour nous de faire des contre-offres au gouvernement. Vous comprendrez que ce qu'il demande présentement, c'est une réduction de près de 1 % de la rente des travailleuses et des travailleurs à partir de 65 ans. Ça, ça ne fonctionne pas chez nous. Et donc, vous parliez d'un premier coup de saumonce pour le gouvernement demain, donc il n'est pas exclu qu'il y en aura d'autres. Vous avez en poche un mandat de grève générale illimitée. Est-ce qu'au Front commun, on va tenter de tout faire pour ne pas se rendre là pour la population? Mais c'est clair que c'est l'objectif. L'objectif d'envie, là, c'est pas de faire la grève. 95 % des conventions collectives au Québec, ça règle sans conflit. Bon, là, on est rendu là. C'est pas parce qu'on n'a pas averti, c'est pas parce qu'on n'a pas avisé. Ça fait des mois qu'on négocie. Ça fait... On l'a... Finalement, je disais toujours, il n'y a rien de réglé depuis qu'on a déposé. Il y a une clause de réglé depuis qu'on a commencé à négocier en 10 mois. Ça n'a pas de bon sens. Donc, oui, on espère, puis on veut travailler. On espère être capable de créer du mouvement avec le petit peu que le gouvernement a fait. Il faut créer de quoi? Au table de négociation pour être capable de débloquer puis de commencer à construire là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres de négociation qui sont prévues prochainement? Écoutez, il y en a eu une vendredi qui n'a pas super bien été. Donc, oui, il y en a toujours aux semaines, aux huit jours. Il y a toujours une rencontre de négociation. Je ne sais pas la date précise en date. Mais est-ce que vous espérez qu'après la journée de demain, à la prochaine rencontre, que du côté du gouvernement, il y ait peut-être une meilleure ouverture et de votre côté aussi, parce qu'une négociation, c'est les deux côtés. Ça se fait à deux. C'est une convention collective. C'est un compromis de part et d'autre pour essayer de trouver des recettes gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, écoutez, on espère. On travaille là-dessus. Puis, mais c'est clair que si c'est un coup de saumon... Écoutez, il y a eu 100 000 personnes dans la rue. Ça ne va pas fonctionner. On a fait un coup de saumon. Le premier ministre dit sur les réseaux anglais, il dit qu'ils fassent leur grève. On fera des offres après. Là, on va faire notre grève. Et c'est clair que s'il n'y a rien qui bouge dans les prochains jours, c'est clair qu'il va y avoir un deuxième coup de saumon qui va être annoncé. En terminant, donc, demain, évidemment, on a parlé un peu du secteur de l'éducation, certains services en santé qui auraient des perturbations. Sinon, c'est quoi les autres secteurs qui seront touchés par la grève demain? Écoutez, c'est santé, éducation, cégep. Donc, primaire, secondaire, cégep. Primaire, secondaire jusqu'à 10h30 demain matin. Après ça, vous vérifiez avec vos centres de service est-ce qu'ils rouvrent ou est-ce qu'ils ne rouvrent pas. Parce que rendu là, c'est leur décision à eux dans l'organisation. C'est ça, c'est pas à nous. Après midi, les cégeps et les services de santé, bon, 24 heures de grève, mais avec les services essentiels, vous l'aviez dit dans votre introduction, dépendamment des secteurs, comme les centres de vaccination vont être affectés un peu. Les gens vont gréver environ l'équivalent de deux heures sur leur cadre de travail. Bon, c'est clair que tout ce qui est soins, les gens ont moins de temps de grève. Il faut justement s'assurer que les soins soient donnés à l'ensemble de la population. Donc, demain, plusieurs rassemblements partout au Québec. Donc, on verra la suite des choses, évidemment, si ça va bouger aux tables de négociations. François Henault, premier vice-président de la CSN, membre également du Front commun. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin. Merci, M. Gamache-Fortin. Bonne journée. Merci. Merci. Merci.